Les amis, dernière vidéo d'annonce pour la Maison des Ouvriers. Sur la dernière vidéo, on avait discuté du village en deux parties, qui se débloquait à partir de la Maison des Ouvriers de niveau 6. Et suite à ça, il y avait eu énormément de questions, que ce soit en commentaire sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, Clash of Clans vient de lâcher un dernier petit texte pour répondre à toutes les questions avant l'arrivée de cette fameuse mise à jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, parce que tout ce qui est sneak peek va arriver, je pense, assez vite. Donc voilà l'objectif de ce nouveau blog, ils le disent au début de leur texte. C'est tout simplement de nous expliquer comment va être affectée la Maison des Ouvriers. Parce que par exemple, mon village à moi est déjà Maison des Ouvriers de niveau 9. Et ce qu'on avait vu dans le dernier bloc, c'est que tu débloquais le village en deux parties à partir de la Maison des Ouvriers de niveau 6. Et comme c'est pas réinitialisé, quand je me reconnecterai sur mon village après la mise à jour, ça va être intéressant de voir à quoi va ressembler au jeu. Le but, c'est tout simplement de prévenir les joueurs qu'ils soient pas choqués quand ils se reconnectent sur leur village. On va commencer par la modification sur la MDO 6 et plus. Donc tous les joueurs MDO 6 et plus, dès qu'ils se reconnectent sur le jeu, ils débloqueront automatiquement l'entrée de la grotte. Donc elle est située en haut à gauche du village. Et c'est elle qui permet de faire le lien entre le village qui est divisé en deux parties. Et donc ce qu'il nous dit, les défenses de la base des Ouvriers seront réglées de façon aléatoire pour les deux étapes. Et toutes les décorations seront cachées. Et tous les obstacles non nettoyés resteront à leur place. Donc s'il y a des obstacles que tu voulais conserver, ils bougeront pas. Et par contre, les décorations, ça retournera dans ton menu de disposition. De plus, tous les obstacles bloqués par des bâtiments pièges repositionnés ou par la réduction de la taille de la carte. Donc ça, j'étais pas au courant du coup, comme ça sera un village en deux étapes. La taille des villages sera apparemment réduite. Ça, je l'avais pas remarqué sur le petit extrait vidéo qu'on avait vu. Et du coup, tout ce qui était mal placé sera automatiquement déplacé vers des positions valides mais aléatoires. Ensuite, pour la maison des Ouvriers du niveau 1 à 5. Donc ça, en fait, c'est les personnes qui n'auront pas encore le village en deux étapes. Le but de Clash of Clans, ils le disent, c'est d'essayer de préserver autant que possible vos plans actuels en les déplaçant au centre de la carte du village. Et là, ce qu'ils t'expliquent, c'est assez simple. Si t'as 4 bâtiments ou moins qui sont mal placés et qui rentrent pas dans la précédente carte, ils vont te les replacer aléatoirement. Et si t'as plus de 4 bâtiments, en fait, ils vont prendre tout ce que t'as. Ils vont tout replacer au hasard pour que ça rentre et du coup, il faudra reconstruire ton village entièrement. Ils ont aussi des informations sur le changement de niveau des troupes. Et le but, c'est que les joueurs puissent lancer des nouvelles attaques dans le mode multijoueur le plus vite possible. Nous comprenons qu'au niveau de Maison des Ouvriers le plus élevé, la mise à jour d'une troupe nouvellement débloquée au niveau 1 peut dissuader les joueurs d'expérimenter de nouvelles tactiques. Donc, est-ce que là, ils sont en train d'annoncer, du coup, de nouvelles troupes qui arrivent sur le mode de jeu ? Par conséquent, les troupes seront automatiquement améliorées à leur niveau minimum lorsqu'elles seront débloquées dans les casernes. Alors là, le texte, il est un petit peu flou, mais je pense que c'est pour, en fait, tous les joueurs qui ont laissé des troupes au niveau 1. S'ils ont déjà débloqué ces troupes avant la prochaine mise à jour, les troupes seront automatiquement améliorées. Si vous avez déjà augmenté le niveau de vos troupes au-delà du niveau minimum, il y a déjà MDO9, par exemple, qui a amélioré qu'une sorte de troupes. Comme ça, lors de la mise à jour, il y aura d'autres troupes qui ne seront pas forcément directement au niveau 1. Et du coup, si j'ai bien compris, imaginons que je n'ai jamais amélioré les cochons sur mon compte, que je ne les ai qu'au niveau 1, que j'ai amélioré tout le reste. Si je les ai déjà débloqués, quand je me reconnecte, ils seront, bam, direct au niveau 15. Ensuite, la dernière partie de ce petit texte, ça va répondre aux questions face aux nouveaux ouvriers. Du coup, au total, il y aura 7 ouvriers sur le jeu. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Voici Bob, ce nouveau robot assistant se prend pour un vrai garçon. Lorsque vous atteindrez la MDO9, vous devrez accomplir une série de nouvelles tâches pour débloquer Bob. Donc, je vous l'afficherai au montage. On avait déjà parlé de ce robot ouvrier la dernière fois. Une fois ces tâches accomplies, Bob rejoindra votre village natal. Donc ça, ça doit être le village principal. En tant que bâtisseur supplémentaire, donc en tant qu'ouvrier supplémentaire. Voici les 3 tâches que vous devrez accomplir pour débloquer Bob. Donc, il nous donne en avance les tâches qu'on devra faire lors de la mise à jour. Terminer 3 améliorations d'équipement. Ça, ça va être d'améliorer le multimortier, le double canon et la tour d'archer rapide. Améliorer n'importe quelle troupe au niveau 18. Donc ça, pour l'instant, une troupe au niveau 18, c'est le niveau maximum. Je pense que vous êtes déjà beaucoup à avoir déjà des troupes au niveau 18. Et améliorer n'importe quelle défense au niveau 9. Si vous êtes MDO9, je pense que beaucoup ont déjà fait en fait ces missions. Et le niveau d'amélioration total de toutes les machines de héros doit être au moins 45. Sachant que pour les joueurs MDO9, quasiment tout le monde a déjà sa machine de combat au niveau 30. Notez que la nouvelle machine commence au niveau 15 lorsque vous l'achetez dans la boutique. Donc ça, c'est un truc qu'on avait vu sur les images la dernière fois. Sur le deuxième village, on avait aperçu un nouvel emplacement de héros avec un Dragon Rider dessus. Et par contre, quand vous l'achetez dans la boutique, ça c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il y aura une offre qui permettra de l'acheter un petit peu comme les offres d'hôtel de ville où t'as direct le héros au niveau 5 par exemple ? Est-ce que ça sera la même chose ? Parce que ça m'étonnerait que tu vois, tu débloques le niveau, tu dépends juste de l'élixir par exemple, et tu puisses l'avoir au niveau 15 tel quel. Je pense qu'il prévoit du coup une offre payante d'office. Et donc si vous l'achetez, que vous l'avez au niveau 15, machine de combat déjà au niveau 30 plus ça au niveau 15, vous avez fait la dernière mission pour Bob. Je pense qu'en fait pour la plupart des joueurs, vous serez déjà dans le cas où vous arriverez, Bob sera débloqué. Ensuite, pour auto qu'on a déjà, si vous avez déjà auto avant la sortie de la mise à jour, votre auto sera automatiquement remplacée par Bob. De plus, auto sera renvoyée dans la base des ouvriers, où il restera le deuxième ouvrier de la base des ouvriers. Donc là en fait, sans trop rien faire, la plupart des joueurs auront déjà les 7 ouvriers dès qu'ils retourneront sur le jeu une fois la mise à jour actualisée. Conclusion, nous vous remercions de vous être joints à nous pour continuer à partager les nouvelles fonctionnalités passionnantes. Là pour le coup, sur ce petit bloc, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu une vidéo pour continuer d'illustrer ça. C'était quand même beaucoup plus sympa de mettre une vidéo là-dessus. Nous préparons des avant-premières passionnantes. Donc les avant-premières, c'est tout simplement les sneak peeks qui vont bientôt arriver. Si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je les mettrai évidemment en temps et en heure sur cette chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a des trucs que vous n'avez pas 100% compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Évidemment des questions autres que la date de sortie de la mise à jour. Ça j'ai dû recevoir 20 000 messages qui me demandent la date de sortie. Et voilà, sur ce c'était El Chiqui, je vous dis à très bientôt.